Bonjour et bienvenue sur Gameblog pour de nouvelles impressions sur la réalité virtuelle définitivement de plus en plus réelle. Vous le savez, c'est le 13 octobre prochain que le PlayStation VR sortira et il sera accompagné gratuitement par un petit jeu, Playroom VR, enfin quand je dis petit jeu, une succession de mini-jeux, il y a 5 titres que vous avez pu découvrir d'ailleurs sur Gameblog au fur et à mesure des mois. On en avait essayé un lors du Tokyo Game Show, c'était un jeu de chat et la souris, on en avait essayé à l'E3 avec une sorte de grand Godzilla, il y a un jeu où on doit découvrir un peu certains personnages dans une ambiance Far West, il y a une sorte de Ghostbusters et il y a un cinquième titre qu'on a pu essayer aujourd'hui qui s'appelle Robot Rescue. Carole ? Carole ? Carole ? Bonjour Carole. Oh coucou ! Salut Gameblog ! Ça va bien, tu étais totalement immergée, vous avez pu le voir et vous pouvez le voir sur nos images. Alors de quoi il s'agit ? Moi j'étais avec la manette mais toi tu étais en réalité virtuelle, qu'est-ce que tu as ressenti ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Alors dans Robot Rescue, et bien vous allez incarner un petit personnage, un petit robot qui m'a beaucoup fait penser à Mario, qui va devoir évoluer sur des plateformes, ramasser des pièces comme Mario, sauter, aller de plateforme en et sauver d'autres petits robots. Alors c'est très marrant parce que donc toi tu m'aidais à voir les petits robots puisque tu étais dans un petit vaisseau. Alors effectivement le deuxième personnage, le deuxième joueur, celui qui n'a pas la chance d'avoir le casque de réalité virtuelle, lui à la manette en fait il est sur une espèce de petite soucoupe spatiale et il va pouvoir comme ça visiter beaucoup plus facilement le décor et repérer les différents petits robots à sauver, sauver à base de coups de pied au cul quand même, faut le dire. C'est même pire que ça parce qu'on se place derrière eux alors ils se mettent comme ça le petit cul en arrière alors sur le coup c'est un petit peu tendancieux mais c'est très marrant puis on leur fout un petit coup de pied au cul littéralement et puis on les envoie je sais pas où mais en tout cas on les sauve, ils ont l'air d'être bloqués, il faut leur mettre un bon coup de pied au cul pour les sauver. Alors c'est vrai qu'il y a une petite ambiance un peu à la Mario, visuellement moi ça m'a rappelé aussi un peu Jack and Dexter les tout premiers, c'est très verdoyant, espèce de montagne, des hautes herbes, enfin c'est plutôt bien réalisé. Une musique entraînante, joyeuse, c'est très bon enfant, c'est très frais. Quand tu te fais toucher tu perds des pièces alors finalement c'est un mélange entre Mario et Sonic. Voilà exactement et puis tu vas avoir la possibilité avec le pavé tactile et bien d'envoyer une sorte de grappin donc on va on va s'accrocher à des anneaux avec une corde et mon petit personnage pouvait monter sur cette corde pour traverser des ravins. Donc c'est super bien fait, tu as des espèces de bumpers aussi pour aller sur des plateformes inaccessibles. Tu vas avoir des petits champignons, on sait pas encore à quoi ça sert mais ça peut peut-être cacher des passages secrets. On va pouvoir aussi avec ce grappin et bien tirer, s'accrocher donc à ses encoches et tirer sur les murs pour pouvoir dégager le passage. C'est super bien fait. Et puis le deuxième joueur qui est totalement à la manette sans caisse de réalité virtuelle. Pareil avec le pavé tactile, si vous le pressez vous allez balancer l'espèce de geyser d'air qui va permettre par exemple de faire tourner des roues qui vont débloquer des passages secrets. En gros voilà c'est comme un peu tous les jeux de Playroom VR, un peu de l'entraide et ça enfin l'entraide ou en tout cas vraiment du jeu asymétrique. Ça marche vraiment bien, c'est gratuit, ce sera au lancement du PlayStation VR donc le 13 octobre prochain. C'est réalisé par Japan Studio avec Nicolas Doucet, un français, ça mérite d'être souligné. Et c'est un jeu qui est très, enfin une série de jeux très rafraîchissant, très sympathique qui prouve quand même que la réalité virtuelle, même si pour certains elle fait un peu peur car elle semble isoler les joueurs dans leur monde, bah oui mais là ça se joue vraiment à plusieurs et vous avez besoin d'être à plusieurs pour pouvoir vraiment vous amuser avec. Et puis c'est vrai que beaucoup pensent à des jeux d'horreur, on en a beaucoup parlé avec du Rush of Blood, du Years a Lie aussi. Là c'est vraiment aussi rafraîchissant, bon enfant, c'est autre chose, ça fait voyager, ça détend, c'est autre chose. La réalité virtuelle je pense que ça va apporter beaucoup de styles de jeux, beaucoup de variétés de jeux et ce genre de soft, Robo Rescue, et bien voilà je trouve que c'est bien pour toute la famille. Voilà vous l'aurez compris c'est autre chose. Allez à très bientôt sur Gameblog pour d'autres impressions en réalité virtuelle et pas que ! Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501